Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va! C'était très haut! Il a presque touché le toit de la maison! Essaye, Caillou! La mienne va toucher les nuages! Presque, Caillou! Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusqu'au nuage! Regarde ça! Je te parie que je teins la lune! Hé! Où est-elle allée? Elle doit peut-être aller dans l'espace! Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre! Regarde! Oh non! Comment la faire descendre? Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre! C'est un boulot pour certains super-héros! Allons à la grotte de Caillou! Capitaine Caillou! Superfort! Capitaine Claire! Vision nocturne! Capitaine Léo, super vitesse ! Bon, les gars, allons récupérer notre balle ! Hé ! La balle n'est plus là ! Regardez, il y a un message ! Ça dit quoi ? Je ne sais vraiment pas ! Ça ressemble à un type de code ! T'inquiète pas ! Professeur Maman est douée pour les codes ! Apportons-lui la note ! Bonjour mes petits super-héros ! Êtes-vous dans une super-aventure ? Oui ! On essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante ! Pouvez-vous nous aider ? Eh bien, je peux essayer ! Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de code ! C'est vrai, Capitaine Clémentine ! C'est un code ! Heureusement, je peux le lire ! Ça dit quoi ? Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi ! Pour la ravoir, venez dans mon repère diabolique ! Signé, Papa, le maître voleur ! Oh non ! Où se trouve le maître voleur ? Il est dit que son repère est dans la salle à manger ! Oh ! Je veux dire, le pays de l'ombre ! C'est effrayant ! Pas de problème, Capitaine Clément ! Vous avez la vision nocturne ! Ah ouais ! Eh bien, allons vaincre Papa et récupérer notre balle ! Notre balle est là ! Attends ! Ça peut être un piège ! Pas de problème, Clem ! Avec ta vision nocturne, envoie de l'ombre ! Là, c'est déjà mieux ! Attention ! C'est le maître voleur ! Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas ? Vite ! Capitaine Léo ! Utilise ton pouffard pour l'attacher ! Oh non ! Vous m'avez capturé ! Caillou, utilise ta super force pour l'assonner ! Vous m'avez eu ! La balle est à vous ! Vous êtes vraiment des super-héros ! Bon boulot d'équipe ! Allons chercher une autre aventure pour les héros ! Ces spaghettis sont délicieux ! Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles ! Qu'est-ce que c'est ? Là-bas ! On a vu une forme géante dans le ciel ! Etait-ce un oiseau ? On aurait dit un dragon ! Un dragon ? Il venait par ici ! Le voilà ! C'est un crâche-feu vert ! Mais comment le vaincre ? Ce sera très difficile ! Les dragons sont toujours furieux et très infamés ! Que mange-t-il ? Les nounours et spaghettis ! Oh non ! Allons cacher Monsieur Nounours dans le donjon ! Il y sera en sécurité ! Voyez ! Il est ici de nouveau ! Il prépare son attaque ! Vite ! Chacun prend une épée et un bouclier ! Ok ! Tout le monde est-il prêt ? Prêt ! Allez charge ! Tu nous fais pas peur ! Va-t'en ! Trouve tes propres spaghettis ! Et que se passe-t-il ? Nous essayons de faire peur aux dragons ! Caillou regarde pauvre Gilbert ! Il a l'air vraiment effrayé ! Il ne comprend pas que vous jouez à un jeu ! Mais c'est le dragon maman ! Il veut manger nos nounours et nos spaghettis ! J'ai une idée ! Demande donc à Rexy s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon ! C'est une bonne idée maman ! Là ! Rexy ressemble bien plus à un dragon ! Oh ! Oh non ! Ce dragon est encore plus gros ! Aaaaah 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 ! Il est trop fort ! Soyez prudent, Monsieur Nounours ! Il veut te manger ! ... C'est parti ! Un ours ! Vous nous avez sauvés ! C'est fait ! Nos noms et spaghettis sont sécurisés ! Vous braves chevaliers méritez une gâterie ! Merci, maman ! Un autre dragon ! C'est Gilbert ! Et c'est un chat très gentil ! N'est-ce pas, Gilbert ? Et voyez, il aime manger la glace ! Pas les nounours ! Regarde-moi, grand-mère ! Bien joué, Caillou ! Qui a-t-il, Caillou ? Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère ! Est-ce que tu veux m'en parler ? Peut-être que tu te sentiras mieux ! Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire ! J'étais impatiente de l'essayer, mais maman a dit d'attendre d'avoir des protèges genoux et poignets ! Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou ? Oui, j'avais déjà mon casque de vélo ! J'étais trop excitée pour attendre ! Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin ! J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite ! La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée ! J'ai tendu la main et je me suis cogné le poignet par terre ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir maman ! Oh, Caillou ! Qu'y a-t-il ? Tu t'es fait mal au poignet ? Je suis tombée de ma planche ! Caillou, je t'avais dit d'attendre ! Désolée ! C'est pas grave ! On va aller arranger tout ça ! Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulée le poignet ! Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère ! Oui, ça fait mal, Caillou ! Je me suis foulée le poignet une fois aussi ! Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère ? Non, Caillou ! J'ai glissé sur de la glace ! As-tu eu une attelle, comme moi ? Oui, Caillou ! J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines, jusqu'à ce que tout aille mieux ! Merci, grand-mère ! Ça va mieux maintenant ! As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou ? Non, grand-mère ! J'ai beaucoup trop peur de tomber ! Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes ! Oh ! Ça a l'air tellement amusant ! J'aimerais avoir ton âge, Caillou ! Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes ! Mon Dieu ! Mes bras m'en tombent ! J'ai dû pousser Mousseline cent fois sur cette balançoire ! Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie ! Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère ? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée ! Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes ! Mais ça a l'air tellement amusant ! Oui, vraiment ! Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes ! Je suis tombée beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus ! C'était mon passe-temps préféré ! Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou ! Oui, je vais le faire ! Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci ! De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protège-poignets ! Vas-y, Caillou ! Oh, Caillou ! Ça va ? Ça va, maman ! Je suis protégée ! Essaye encore ! Tu y es presque ! Ha, ha, ha ! J'ai réussi ! C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël ! Hé ! C'est quoi ce bruit ? Qu'y a-t-il, Gibert ? Hé, regarde ! C'est le Père Noël ! Allez, Gilbert ! Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige ! Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Père Noël ! Bonjour, Caillou ! Ouah ! Vous savez mon nom ! C'est mon chat, Gilbert ! Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux ? C'est exact ! Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème ! Le pauvre vieux Rudolf a oublié son foulard et a attrapé un rhume ! Sans le nez de Rudolf, je ne vois pas où je vais ! À ce rythme, personne ne recevra leur cadeau de Noël ! Oh, c'est terrible ! Tiens, Rudolf, tu peux avoir mon écharpe ! Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude ! Hé, ça chatouille ! Je pense avoir une idée ! Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux ! Vraiment ? Ce serait génial ! Bien ! Donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut ! Voilà, Gilbert ! Maintenant, tu peux nous éclairer la voie ! Ok, Caillou, monte à bord ! Nous avons des cadeaux à livrer ! Ça va être génial ! Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Tu fais un bon renne, Gilbert ! Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps ! Oh ! On est si haut ! Ok, Caillou, il est temps de livrer le premier cadeau ! Que dois-je faire ? Je vais te montrer ! Je vais te montrer ! Prends ma main, Caillou ! T'es prêt ? T'es prêt ? Prêt ! Ho, ho, ho ! Miaou ! Ouah ! C'était magique ! La magie de Noël ! C'est super ! Faisons-moi un autre ! La magie de Noël ! Ha, ha, ha ! La magie de Noël ! Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure veille de Noël de ma vie! Rudolphe dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude. Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Gilbert! Ho, ho, ho! À l'année prochaine! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir! Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël! Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou! Ce n'était pas un rêve, c'était vrai! Oui, bien sûr, Caillou! Descendons en bas à voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés! Cadeaux! Nous y sommes presque! Faisons de la luge! Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas! Je ne l'ai jamais fait avant! Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte! Ce sera plus facile! Je ressentais la même chose quand je skiais! Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois! Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile! Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier! Le télésiège nous a emporté de plus en plus haut! J'ai commencé à être un peu inquiète! Oh! Viens ici, Caillou! Je vais te mettre tes skis! J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer! Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit! C'est très important pour l'équilibre! Le ski est une question d'équilibre! Essaye d'abord d'aller en ligne droite! Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée! J'étais si contrariée! J'avais tant attendu pour apprendre à skier! Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et Maman pas loin sur la pompe! Elle faisait de la luge! Je peux, papa? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bien sûr, Caillou, tu apprendras à skier une autre fois! On peut commencer lentement! Ha, 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 ha! Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées, gardent bien l'équilibre C'est parti! Ça allait si vite! C'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colise pour tout recommencer Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure Tu vois Claire, mon père avait raison, j'aurais dû commencer par la luge Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt Hé! Caillou! Clem! Attendez! As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Ouais! Regarde ce que maman m'a fait! Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris. Oh, et tu dois être Caillou. Ton papa me dit beaucoup de bien de toi. Et bonjour! Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie. Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Qu'en fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copie? Mais madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh, 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 Caillou! On doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. Ah, d'accord! Comment ça marche, papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après, tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Ouah! Ça peut copier n'importe quoi? Non, pas tout à fait. Oh, attention, Caillou! Regarde, papa, c'est moi! Oh, Valérie m'appelle. Je reviens tout de suite. Peux-tu finir de rassembler ces copies? Fini! Sous-titrage ST' 501 Oh, excusez-moi, monsieur. Je cherche mon fils. Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa. Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi. Oh, Caillou, pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça. Mais ça te va bien. Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie. Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui. Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui. Et il nous a vraiment donné un coup de main. C'était génial, papa. Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi. Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars! Les gars! Regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents. Hein? La fée des dents, Caillou. Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou. Ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman! Papa! Devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis « Ah! » « Ah! » Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup... Sa dent est tombée! « Maman! Papa! Elle est tombée! » « Ma dent est tombée! » « C'est super, Caillou! » « Alors elle vient quand la fée? » « Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. » « Oh! Oui! J'ai oublié! » « Nous montrons ensemble. » « OK! Maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. » « Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. » « Bonne nuit, Caillou! » « Bonne nuit, maman et papa! » « Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. » « Soudain, ses yeux s'écarquièrent lorsqu'il se souvint de ce qu'il attendait sous son oreiller. » « Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. » « Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. » « C'était la fée des dents. » « Eh bien, salut, Caillou! » « On m'a dit que tu avais perdu une dent. » « Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? » « Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? » « Eh bien, au royaume des fées, bien sûr! » « Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand! » « Wow! » « Bonne nuit, fée des dents! » « Bonne nuit, Caillou! » « Je prendrai bien soin de ta dent! » « N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles! » « Caillou a eu un rêve très étrange. » « Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. » « Oh! » « Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluissante ainsi qu'une note. » « Avec amour, la fée des dents! » « C'était une journée très animée dans la classe lorsque Madame Martin a demandé aux enfants de faire silence. » « Elle avait une annonce à faire. » « Très bien les enfants, on se calme, on se calme. » « Bien! Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. » « C'est le concours de talent! » « Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. » « Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? » « Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. » « De la corde à sauter. » « Au chant. » « Il a même essayé la danse. » « Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. » « Qui a-t-il, Caillou? » « Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. » « Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? » « Mais que faire avec ça? » « Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. » « Tu peux être un magicien pour le concours. » « Tiens. » « Bien, Papa, quel acte devrais-je faire? » « Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. » « Quelques instants après, Papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. » « Une mallette dure avec dessus les mots gravés. » « Magic kit. » « Ouah! » « Bien, Caillou. C'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. » « Je te la donne. » « Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. » « J'ai l'air d'un vrai magicien. » « Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. » « Caillou s'entraînait et s'entraînait. » « Et le lendemain, au concours de talent, il était prêt. » « Mais commença à se sentir nerveux. » « Son tour arrivait. » « Hé, Caillou. » « Ça ira. Ne sois pas nerveux. Tu seras super. » « Oui, Caillou. Vas-y et amuse-toi. » « Je m'appelle Caillou et... et... je suis un magicien. » « Voici. » « Caillou murmura les mots magiques. » « Tapa le chapeau avec sa baguette magique. » « Et... » « Voici Teddy, vous tous. » « Maintenant, le tour suivant. » « Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça. » « La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. » « Il était si fier de lui-même. » « C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. » « Ouah ! » « Regarde toutes ces couleurs. » « Viens, Mousseline. Allons voir le jardin. » « Joli ! » « Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. » « Et c'est jaune, comme le soleil. Tu vois ? » « Tournesol jaune. » « Bien. Et celle-là, ici, est blanche. » « Tout comme la lune. » « Comment ça s'appelle, Maman ? » « Eh bien, celle-là... » « Celle-là, c'est une fleur de lune. » « Ouah ! » « Donc, les tournesols sont... » « Jaunes. » « Et les fleurs de lune sont... » « Blanches. » « Celle-ci est une rose. » « Celle-ci est une rose. » « C'est une rose. » « Une rose rouge. » « Les roses sont rouges. » « Et les violettes sont bleues. » « Les tournesols sont jaunes. » « Et... les boutons d'or aussi. » « Les fleurs de lune sont... » « Blanches. » « Les feuilles d'arbres... » « Vertes. » « N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde ? » « Ha, 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 ha ! » « Oh ! » « C'est quoi, ça ? » « C'est du pollen, Caillou. » « Ça peut faire éternuer. » « Jaune. » « Ha, ha, ha ! » « Très bien, Mousseline. » « Viens, Mousseline. » « Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. » « Oh non ! » « Je pense que je suis perdue. » « Je dois aller au milieu du labyrinthe. » « Il y a une fontaine là-bas. » « Ah-ha ! » « Eh bien, pas ici ! » « Maman, papa, je vous ai trouvés ! » « Je pensais être perdue. » « Eh bien, tu as réussi à nous trouver. » « Comment as-tu fait ? » « J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. » « Je suis fière de toi, Caillou. » « C'était une excellente décision. » « Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdu, mais tu n'es en fait que dans une aventure. » « Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. » « Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. » « C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. » « Est-ce que j'allais jouer dans la maison sautoire ? » « D'accord, Caillou, mais attention. » « Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures. » « Je ne veux pas enlever mes chaussures. » « Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. » « Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoire. » « Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. » « Hé, hé ! Arrêtez ça ! » « De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. » « Hé, Caillou, est-ce que ça va ? » « Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. » « Hé, hé ! Allons jouer à épingler la queue sur l'âne. » « Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. » « Ils se sont sentis étourdis. » « Léo, la queue ne va pas là. » « Bon, bon, tu essaies, Caillou. » « Oh non ! Ce n'est pas là non plus. » « Hé, regarde ! Ils apportent le gâteau. » « Bon, les enfants, venez ici. » « Mousseline n'oublie pas de faire un vœu. » « Et maintenant, les cadeaux. » « Oh, moi d'abord, moi d'abord. Je peux, maman ? » « OK, Caillou. Qu'est-ce que tu as ? » « Voilà, Mousseline. Bon anniversaire. » « Mousseline n'en croyait pas sa chance. » « Son propre ours en peluche. » « Nééééé ! » « Bon travail, Caillou. Quel beau cadeau. » « Encore une chose, Mousseline. » « Cher Mousseline, joyeux anniversaire. » « Bonne journée. » « Ton frère qui t'aime, Caillou. » « Oh, Caillou, c'est adorable. » « Et si bien écrit. » « N'est-ce pas gentil, Mousseline ? » « Hé, les enfants, la piñata maintenant. » « Mousseline frappe d'abord. » « Vas-y, Mousseline. » « C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu. » « Et Caillou a passé une très bonne journée aussi. » « C'était la journée mondiale du livre. » « Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. » « Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. » « Oh, maintenant, classe, rassemblez-vous. » « Calmez-vous. Installez-vous. » « Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, » « Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre. » « Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. » « Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. » « Voici quelques bons. » « Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. » « Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. » « Ils ont longuement réfléchi au livre qu'ils voulaient acheter. » « Caillou et ses amis échangeaient des bons. » « Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. » « Et celui de Clémentine. Il y a un loup dessus. » « On fait la course. » « On est prêt à décoller. 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 » « Trop ennuyeux. » « Trop ennuyeux. » « Trop effrayant. » « Trop effrayant. » « Terre devant. » « C'est là que nous trouverons notre trésor. » « Très bien, Capitaine Caillou. » « Capitaine Caillou ? » « Capitaine Caillou ! » « Qu'avez-vous eu ? » « Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. » « Caillou était ravie de ramener son livre à la maison et de vivre tout... »